T'as des mecs qui travaillent en Suisse qui gagnent beaucoup mieux leur vie que certains patrons. C'est vrai. Je te le dis, qui travaillent en Suisse qui gagnent beaucoup mieux leur vie que certains patrons en France. Les gens, ils vont tout de suite te cataloguer. Ils vont dire, c'est un trafiquant, lui c'est un truc, lui c'est un machin. Tu peux pas réussir sans avoir fait quelque chose d'illégal. Je fais moi-même la continuité, je fais moi-même le marketing, je nettoie moi-même les voitures. Je faisais tout, tout seul. Aujourd'hui, t'en as combien en totalité des voitures ? Si tu comptes ce que t'as à Dubaï et ce que t'as ici ? Si on compte ce que j'ai à Dubaï et ici, on a une trentaine de vécu. Tu bossais en Suisse, tu gagnais combien ? 6, 7. Le racisme en Suisse, c'est pas le racisme noir, arabe, je sais pas quoi, c'est le racisme français. La mentalité, justement, à Dubaï, elle est complètement différente de la mentalité en Europe. Je peux même inclure la Suisse dedans. On a tendance à croire que faire de l'entrepreneuriat, ça va te rendre riche. Non, non, non. Faut arrêter de croire que demain, tu vas lancer un business. Peu importe ton business, tu vas gagner mieux ta vie que si t'étais salarié. Aujourd'hui, je suis avec Salimou. Salimou, toi, t'as commencé en étant frontalier. Petit à petit, tu t'es servi du salaire comme d'un tremplin pour développer une activité à Dubaï, en Suisse, ici. Tu vas un peu nous parler de tout ça. Alors déjà, je vais te laisser te présenter. Alors moi, c'est Salimou. Je suis né en BII. Je suis frontalier depuis la naissance. Parce que ouais, en BII, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment juste ici, une ville à la frontière. Et donc moi, mon parcours de vie, on a commencé ici. L'école ici, premier emploi en Suisse. Donc j'ai fait plusieurs emplois. J'ai déjà travaillé en tant que commercial. Ok. Dans les alarmes. Travaillé dans les assurances. J'ai travaillé dans l'hôtellerie aussi. Toujours en Suisse ? Toujours en Suisse, ouais. Tes parents de base sont frontaliers aussi, c'est ça ? Pas du tout. Ah, j'aurais pensé. J'aurais pensé. Du tout. Non, non. Ma mère, elle est commerçante et mon père, elle est chauffeur de taxi. Ok. En France ? En France. Pas tout le monde peut être frontalier. Pour être frontalier, il faut être quand même de nationalité, au moins de l'Union Européenne. Et mes parents, ils n'étaient pas de nationalité française ou de l'Union Européenne. Donc non, ils ne pouvaient pas être frontaliers. Mais nous, étant donné qu'on est de nationalité française, on a eu cette possibilité. Donc ouais, j'ai commencé mon parcours en tant que frontalier, même si j'ai déjà travaillé en France aussi. Les salaires en Suisse, ils sont beaucoup plus élevés. C'est plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai commencé à développer quelques activités. J'ai essayé l'événementiel. C'était un milieu que j'aimais bien, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu faisais quoi en événementiel ? Tu organisais des soirées en parallèle de ton travail en Suisse, c'est ça ? Organisation d'événements, soirées, des trucs comme ça. J'ai essayé en fait de le faire avec quelqu'un qui était expérimenté là-dedans. Mais bon, très rapidement, ce n'était pas pour moi. Et tu finançais ça avec ce que tu touchais en Suisse ? C'est ça. Je me suis dit que je vais essayer. J'ai toujours aimé faire mes propres business. Donc au jour d'aujourd'hui, on a la chance des personnes qui sont frontalières de pouvoir bénéficier du salaire suisse tout en vivant en France. Et naturellement, la vie en France, elle est moins chère qu'en Suisse, ce qui permet de mettre plus d'argent de côté. Tu peux choisir de l'investir pour un business personnel. Tu peux l'investir dans tout ce que tu veux, mais tu peux l'investir. Il y en a énormément qui se servent du salaire suisse comme d'un tremplin pour à côté développer des projets. Et à côté, tu en as qui claquent tout dans les soirées ou dans des grosses Mercedes. On les voit. Mais c'est très, chacun sa façon de faire. C'est ça, surtout quand tu es plus jeune, tu as envie de profiter. De toute façon, on l'a tous fait. On ne va pas dire, moi, depuis que j'ai 13 ans, je mets de l'argent de côté. Surtout quand tu touches tes premiers salaires. Et qu'en Suisse, à l'époque, c'était 3 000 le minimum. Maintenant, c'est passé à 4 000. Tu te fais plaisir, c'est normal. C'est normal, bien sûr. C'est pour faire plaisir. Et aussi pour investir. Et tu peux très bien faire les deux. Ou tu peux investir pour ensuite te faire plaisir. C'est plutôt ma façon de faire. Mais effectivement, il y a plein de différentes possibilités. Et en 42 heures semaine, vous serez plus ou moins à 3 000 8 net. Donc, c'est quand même un salaire qui n'a rien à voir avec la France. Petite pause dans ce superbe interview. Pour ceux qui veulent venir travailler en Suisse. Mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Qui se disent, j'aimerais obtenir mon premier travail en Suisse. Comment ça se passe au niveau du logement ? Comment ça se passe aussi au niveau de l'administratif ? Eh bien, j'ai une newsletter. C'est totalement gratuit. C'est le premier lien directement dans la description. Et à travers, vous y obtiendrez des conseils et des offres. Pour vous aider dans votre aventure à devenir frontalier suisse. Et allez savoir. Peut-être que comme Salimou et comme beaucoup, vous commencerez en tant que frontalier. Petit à petit, vous gérez bien vos finances. Vous mettrez de l'argent de côté. Vous développerez un projet. Et c'est tout le monde direction le succès. Ou peut-être que pas du tout. J'ai pas de boule de cristal. Quoi qu'il en soit, premier lien dans la description. Et nous, on reprend la vidéo. Donc toi, tu as commencé avec l'événementiel. C'est le tout premier business que tu as essayé de lancer. C'est pas celui qui a fait ton succès d'aujourd'hui. Raconte un peu l'histoire. Quelle a été la suite ? C'est pas celui qui a fait mon succès d'aujourd'hui. Mais c'est celui qui m'a aussi permis d'apprendre certaines choses sur l'entrepreneuriat. Le premier business pour moi qui a fonctionné réellement, c'est le business de location de voiture. En Suisse ? En Suisse. Ok. En Suisse. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer ce milieu-là. A la base, j'étais client. J'aimais bien louer des voitures de temps en temps pour me faire plaisir. Et puis, j'étais toujours à la recherche de pouvoir faire un business qui pourrait me plaire et aussi fonctionner. Donc, j'ai vu une opportunité dans l'allocation de voiture parce qu'à l'époque, t'es pas aussi répandu que maintenant. Il y avait quand même une demande. C'était en quelle année, ça ? En 2017. Ok. Parce que c'est vrai que t'as pas dit ton âge. Quel âge tu as ? J'ai 34 ans. Et monsieur est père de famille, etc., etc. Et c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent sur le plan financier. Ou alors beaucoup qui réussissent que sur le plan familial. Mais c'est pas tout le temps que je rencontre quand même des personnes qui ont pu réussir. Alors après, ça dépend toujours de la définition qu'on donne au mot réussite. Mais sur les deux plans. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ton profil. Par rapport au fait de pouvoir réussir sur le côté familial et professionnel, pour moi, l'un va avec l'autre. Je veux dire, personnellement, quand tu réussis dans la vie ou tu réussis quelque chose, t'as envie de partager ton succès avec les gens que t'aimes. Mais avec ta famille, tes enfants, les femmes, tes parents. Et puis tu fais ça pour eux d'une certaine façon. Tu fais ça pour eux. Donc c'est une source de motivation. C'est une source de motivation supplémentaire. Je ne me suis pas développé quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est arrivé après. Mais d'un autre côté, ça m'a permis aussi de me développer d'une manière différente. Parce que derrière, t'as des nouvelles responsabilités. T'as des nouvelles personnes qui comptent sur toi. Et forcément, ça te donne encore plus envie de faire les choses correctement pour eux. Et surtout en accord avec eux. Non, moi, je trouve que l'un va très bien avec l'autre. Je suis tout à fait d'accord, oui. Et c'est une bonne chose de pouvoir être accompagné surtout par une personne qui te soutient dans ce que tu fais, qui comprend, qui te motive. Tu sais, des fois, ce n'est pas facile. La vie d'un entrepreneur, il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Donc business de location de voiture, c'était quel type de voiture ? Voiture de luxe, voiture classique ? J'ai commencé avec une seule voiture. Mercedes A45. Et puis par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des partenariats avec d'autres agences de location qui avaient des voitures. Sur Genève ? Sur Genève. Pour pouvoir proposer leur voiture aussi à la location. Du coup, j'étais en mesure de pouvoir proposer plusieurs véhicules à la location. En trouvant un accord avec le partenaire pour qu'il puisse me faire un prix préférentiel. Et que moi, derrière, je puisse ajouter une commission pour pouvoir donner ma vie, tout simplement. J'ai investi aussi dans de la publicité. À l'époque, les influenceurs, ça marchait bien. Donc j'ai investi avec des influenceurs qui ont mis en avant mon business. Ça m'a apporté pas mal de clients. Derrière, de fil en aiguille, j'ai pu acheter une deuxième voiture. Aujourd'hui, tu en as combien en totalité des voitures ? Si tu comptes ce que tu as à Dubaï et ce que tu as ici ? Si on compte ce que j'ai à Dubaï et ici, on a une trentaine de véhicules. Ce qui est très beau, en partant quand même de zéro, et puis c'est 30 beaux véhicules. L'intérêt, c'est de proposer une flotte diversifiée. Tout le monde ? On peut convenir à tout le monde. Parce que pas tout le monde a les mêmes besoins en location de voiture. Il y a des personnes qui vont louer parce qu'ils ont besoin d'une voiture pour un événement spécial. Donc marquer le coup, ils veulent une grosse voiture. Il y a des personnes, parce qu'ils en ont besoin pour un déplacement ou autre, ils vont taper dans l'économie, que ce soit ici ou à Dubaï. Parce qu'on est aussi présents à Dubaï depuis 2019. La société s'appelle Blackrend, Blackrend Genève, Blackrend Dubaï. Combien aujourd'hui est-ce que tu arrives à faire de chiffres d'affaires avec ces business de location de voiture ? Est-ce que tu comptes Dubaï et est-ce que tu as à Genève ? Sur les deux pays, il est différent. Parce que le business modèle est différent. La clientèle est totalement différente. Les charges ne sont pas les mêmes. Mensuelles ? Les mensuelles et annuelles, comme tu veux. Mensuelles, à Genève, haute saison, basse saison ? C'est bon, là, arrête ! À Genève, on va être autour des 30 000. Et puis à Dubaï, ça va être un peu plus. Tout à l'heure, tu parlais d'échecs. Donc ma question, c'est, ça a été quoi ? Les échecs auxquels tu as dû faire face pour passer de, je suis salimou, je suis frontalier, je gagne peut-être mes 3 000, 4 000, 5 000, à je suis salimou et je gagne quasiment, juste avec ces business-là, peut-être plus de 100 000 de chiffre d'affaires. Ça a été quoi les sacrifices ? Ça a été quoi les échecs ? Les échecs, ça a été que la location de voiture, on a tendance à croire que c'est un métier magnifique, tu conduis des belles voitures, en plus tu les loues et tu donnes de l'argent. Mais c'est pas ça du tout. J'ai fait face à des problèmes, des remises en question. Il y a des moments où j'ai voulu arrêter, clairement, parce que parfois c'était difficile et parfois on perd de l'argent. Toujours être à l'affût, prêt, en cas de pépin, si jamais il y a un client qui a un problème avec un véhicule, quoi qu'il arrive, il faut être prêt pour pouvoir intervenir. Ensuite, quand tu veux être présent commercialement parlant, il faut répondre tout le temps à la demande. Donc il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas à partir de 20h, je coupe le téléphone et je ne réponds plus à personne. On ne compte pas notre temps, on ne compte pas nos heures, on ne compte pas nos jours. On travaille le dimanche, le samedi, le lundi, le mercredi, tous les jours. Et quand on démarre un business, forcément, on met les charges au minimum. Donc je n'avais pas d'équipe pour m'aider. Je faisais tout, tout, tout. Tu as commencé tout seul, oui. Tout seul. C'est-à-dire que je livre moi-même les voitures, je récupère moi-même les voitures, je fais moi-même la comptabilité, je fais moi-même le marketing, je nettoie moi-même les voitures. Je faisais tout, tout seul. Si tu savais déjà là, à l'avance, les sacrifices et les difficultés que ça allait te coûter, est-ce que tu l'aurais quand même fait ? Bien sûr, parce que le fruit derrière, pour moi, c'est ça, c'est le résultat qui compte. Derrière, ça t'apporte quand même une certaine liberté. Ça t'apporte une liberté financière, une liberté dans le temps. Parce que malgré tout, c'est toi qui décides quand est-ce que tu veux partir en vacances. C'est toi qui décides si aujourd'hui, tu as envie de travailler ou non. C'est toi qui organises ton temps comme tu veux. Parce que moi, je dis que bon, je me rendais disponible le maximum de temps possible pour les clients. Mais si je n'ai pas envie d'être disponible, je ne suis pas disponible et c'est mon problème. Tu es ton patron, oui. Il n'y a personne qui va me dire pourquoi tu n'es pas venu à l'heure. Parce que moi, j'ai un gros problème en plus de ponctualité. Monsieur a mis... Là, franchement, on avait rendez-vous à tes soeurs. Il a mis 30 minutes de retard. C'est la deuxième fois que je le vois. Première fois, il a mis 30 minutes. Là, il a mis 30 minutes. Il m'a mis une heure de retard en tout. Donc, tu vois, oui. Ah, la ponctualité, c'est... Mais j'ai décidé de prendre une résolution et... En 2024. Et de devenir ponctuel. Tu sais, quand c'est lui, il faut être ponctuel. Quand c'est nous, ah ! Là, soudainement, je profite des belles paroles, mais attention. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent le percevoir comme un manque de respect. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un manque de sommeil. Non, non. C'est pas un problème de ponctualité le matin. C'est un problème de ponctualité tout court. C'est un problème. Non, parce qu'en fait, j'aime bien optimiser le pain. Tu vois, donc, quand t'optimises mal, des fois... Parce que quand t'optimises, il faut prévoir les imprévus. Et quand... C'est vrai, tu vois. Tu te dis, bon, j'ai 30 minutes pour arriver à ce rendez-vous. Mais je peux y être en 20 minutes. Donc, j'ai 10 minutes. Qu'est-ce que je fais pendant ces 10 minutes ? C'est ça. Il y a un point qui donne une méthode pour être à l'heure, mais il est en retard. Comment ? J'explique. Comment tu fais pour être en retard, en fait ? Comment tu veux être à l'heure, mais à la fin, t'es en retard ? Quand tu bossais en Suisse, en tant que frontalier, que t'étais salarié, tu gagnais combien par mois mensuellement ? Alors, moi, j'ai souvent bossé dans des travails, on était payé à la commission. Ok. Le commercial, c'est payé à la commission. Les assurances, c'est payé à la commission. C'est pas en moyenne ? En moyenne, tu fais du 6, 7... Ok, 6, 7 000 net, alors. Tu peux aller à 10, quand tu fais des bons mois. Le salariat, t'as les comptables qui vont avec aussi. Oui, le fait de devoir respecter des horaires, de devoir obéir à un patron, etc., tu vois. Ça convient pas à tout le monde, moi. Je suis pas quelqu'un à qui ça convenait, tu vois. Donc, j'ai toujours cherché à m'émanciper financièrement. J'ai toujours cherché, j'ai passé plus de temps dans ma vie, avant même, maintenant, à chercher des business pour faire de l'argent, plutôt qu'à chercher un travail. Parce que c'est ce qui me plaît, moi, tu vois, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et de pouvoir faire les choses pour moi-même. L'effort que je fournis, je le fournis pour moi, tu vois. Est-ce que pour toi, ça a été dur le moment où t'as quitté ton travail en Suisse, où tu gagnais bien, pour te lancer dans l'entrepreneuriat ? T'as pas eu peur ? Non, j'ai pas eu peur, parce que j'ai eu des périodes dans ma vie où je n'ai pas travaillé. C'est ça l'avantage de la France, c'est que, voilà, quand on quitte un emploi, bon, bah, les aides, le chômage, le chômage, il ne faut pas être sans ressources. Donc, quand t'as un projet en tête, t'es déterminé, avec ta confiance et capacité, il faut se lancer. Tu vois, l'effort que je fournis, tu vois, j'aime bien le faire pour moi-même. Et j'aime bien apprendre, j'aime bien me développer, j'aime bien... Quand t'es dans le salariat, parfois, tu rentres dans une routine aussi. Tu te lèves tous les jours à la même heure pour aller faire la même chose, rentrer le soir à la même heure. Alors que dans l'entreprenariat, t'es jamais dans une routine. Tes journées, elles sont tout le temps, tout le temps différentes. Tout le temps. Et c'est ça qui stimule, c'est ça qui passionne. T'as tout le temps des problèmes. Il faut chercher des solutions pour régler ces problèmes. C'est des défis quotidiens. Et c'est ça qui stimule aussi. Au-delà du côté financier où tu peux... Et des fois, on a tendance à croire que faire de l'entreprenariat, ça va te rendre riche. Non, non, non. T'as des mecs qui sont entrepreneurs qui gagnent moins d'argent que des personnes qui sont salariées. C'est réel. Faut arrêter de croire que demain, tu vas lancer un business. Peu importe ton business, tu vas gagner mieux ta vie que si t'étais salarié. Non. La différence, ça va être que tu vas faire quelque chose que tu fais pour toi-même. Tu seras libre. Quelque chose qui te plaît. Peut-être plus que l'emploi que t'as pris par défaut parce que c'est ce qu'on te proposait. C'est ce que t'avais. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Faut pas voir que le côté financier. Wesh, entrepreneur, tous les patrons sont riches. Non, non, non. C'est faux. On gagne de l'argent, mais on paye aussi beaucoup. T'as des personnes qui sortent de l'entrepreneuriat pour retourner dans le salariat. Parce que quand ils font leur calcul, t'as des mecs qui travaillent en Suisse, qui gagnent beaucoup mieux leur vie que certains patrons. C'est vrai. Je te le dis. Qui travaillent en Suisse, qui gagnent beaucoup mieux leur vie que certains patrons en France. Sans avoir aussi les contraintes de l'entrepreneuriat où t'as des défis quotidiens. Responsabilité. Responsabilité, etc. à gérer. Eux, ils se disent, moi, je veux pas me casser la tête. Je vais en Suisse. Je prends un travail. Je vais gagner tant tous les mois. Je fais ce qu'on me dit de faire. Je rentre chez moi. Ciao. Je suis content comme ça. Les gens, ça leur va très bien. C'est très bien aussi comme ça. Il faut des gens comme ça. Et puis, t'as des gens qui vont se dire, moi, personnellement, je préfère gagner moins. Mais au moins, j'ai ma liberté. Je fais ce que tu paries pour toi. Tu travailles pour toi-même. C'est deux modèles différents, mais qui sont valables tous les deux. L'important, c'est d'avoir sa liberté. Et l'important, surtout, c'est d'être heureux. Quel conseil t'aurait à donner, justement, à une personne qui nous regarde, qui a envie de venir bosser en Suisse et qui, justement, veut se servir du salaire suisse comme d'un tremplin pour développer un projet ? Déjà, c'est de ne pas vivre en Suisse. Donc, d'être frontalier, on est d'accord. Donc, d'être frontalier, même si ça dérange beaucoup les Suisses, si tu veux faire des économies, le salaire suisse est beaucoup plus intéressant que le salaire français. Donc, c'est de travailler en Suisse, vivre en France et mettre de l'argent de côté, tout simplement. Bonne gestion financière. Ah oui, ça, c'est la base. C'est la base de tout, la gestion financière. Salarié ou entrepreneur, si tu as une mauvaise gestion financière, c'est la faillite. Donc, il faut une bonne gestion financière, faire des budgets, voilà, budget plaisir, budget pour vivre, budget jamais de côté. Puis, une fois que tu as assez de côté pour faire ce que tu as envie de faire, parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'il faut des millions d'argent de côté pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, non. Il suffit juste d'avoir une idée, un objectif, un plan et de se lancer. C'est ça, surtout aujourd'hui avec Internet. Exactement. Si on manque de compétences, de se former. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se dire, bon, moi, il faut que je mette 100 000 euros de côté pour lancer un business. Non, commence au minimum, apprends et après développe-toi. Le conseil que je peux donner, c'est financièrement, oui, travaille en Suisse, vit en France, nous de l'argent de côté. Mais psychologiquement parlant, lancez-vous, quoi qu'il arrive. Lancez-vous, même si vous avez un travail en Suisse et que vous gagnez bien votre vie. C'est une erreur à ne pas faire, d'ailleurs, de lâcher son emploi confortable pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est possible que ça ne fonctionne pas. Bah oui. Donc, il faut prendre en compte ce risque-là. Mais par contre, il ne faut pas se dire, je travaille, je ne fais pas quelque chose à côté. Non, tu peux très bien travailler et prendre un peu de temps à côté pour lancer un business. Aujourd'hui, il y a Internet, tu peux lancer des business en ligne, tu peux faire plein de choses à côté de ton emploi. Et puis, dès que ton business d'à côté prend vraiment de l'ampleur et fonctionne de la manière que tu veux que ça fonctionne, tu atteins tes objectifs, etc. Peut-être que là, doucement, tu peux te détacher de ton emploi pour te consacrer plus à cette activité entrepreneuriale que tu as lancée à côté. C'est vrai que, par exemple, moi, je le vois avec les vidéos. Souvent, il y en a qui me disent « Ah, moi aussi, j'aimerais faire des vidéos, mais il me faut une super caméra, mais il me faut des micros incroyables, mais il me faut aussi, mais il me faut un studio. » Je filme avec mon iPhone, vous ne le voyez pas, mais c'est un iPhone en plus, je l'ai fait tomber, donc là, il est tout cassé. Je n'ai pas de grosse caméra, j'ai un trépied que j'ai acheté 26 balles sur Amazon, je n'ai pas de studio incroyable ou je ne sais quoi. Pourtant, voilà, je fais mes vues, j'ai mon audience. Donc, il y en a qui vont à chaque fois se dire « Ah, il faut ça, il faut ça, il faut ça », et qui ne vont jamais se lancer. Et d'autres qui, malgré leur téléphone pourri, se lancent et avancent petit à petit. Et plus tu avances, plus tu peux acheter ton matériel et te développer comme tu veux te développer. Avec un iPhone 12 cassé, j'arrive à faire des vidéos. 12 Max Pro, s'il te plaît, tout de même. 12 Max Pro ! Puis même quand tu mets trop de temps à te lancer pour un projet, tu mets trop d'affect. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux ouvrir, là, on est au DSS Launch qui t'appartient. Tu vois, typiquement, une personne qui voudrait ouvrir un endroit comme ça et qui se dit « Ah, il me faut le dernier beau canapé vert, il me faut ce truc, il me faut ce truc. » Il va mettre beaucoup d'affect et ça se trouve, quand il va le lancer, ça ne va pas marcher. Il va être dégoûté parce qu'il aura mis tellement d'affect, etc. Alors que si tu lances comme ça le truc, même si ce n'est pas parfait, tu vois, pour ceux qui veulent lancer des vidéos, tu mets ton téléphone, hop, tu publies. Même si ça ne marche pas, de toute façon, tu te dis « Ah, je ne vais pas non plus bosser énormément. » Il n'y a pas beaucoup d'affect et tu ne seras pas complètement démotivé. Tout ce que tu vas perdre, c'est du temps. Voilà, tout ce que tu vas perdre, c'est du temps. Mais le fait de mettre trop de temps à se lancer, ça laisse place aux doutes aussi. On se pose de plus en plus de questions, on a peur. « Ouais, mais si je fais ci, et si je ne fais pas ça, et puis s'il se passe ça, et puis truc. » Et à la fin, tu ne fais rien. Tu as plein de gens, ils ont abandonné avant de se lancer parce qu'ils se sont posé trop de questions. Il ne faut pas se poser trop de questions. Il ne faut pas non plus se lancer dans des trucs qui sont voués à l'échec. Il faut mesurer le risque, bien entendu. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas attendre d'avoir des moyens considérables pour se lancer. Tu as une idée, vas-y. Regarde si ton idée, elle est réalisable, elle est viable. Si c'est le cas, lance-toi. Et après, si ça doit marcher, ça va marcher. C'est ça. Mets tout en œuvre pour que ça fonctionne. OK. Et le doute s'infiltre à travers l'ennui et disparaît dans l'action. C'est ça, en gros ? C'est ça. Tu as la différence entre Anmas, Genève et Dubaï. Dubaï, je ne connais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à Genève, quand tu te promènes dans la rue, et même globalement en Suisse, déjà, c'est propre, c'est classe, c'est respectueux. Et ça te pousse vers le haut. Tu ne vois que des belles voitures, tu vois des gens bien habillés. Alors, bien évidemment, il y a aussi de la misère. Mais globalement, tu es là et ça te pousse. Anmas, bon, ça pousse déjà beaucoup moins. Ça donne déjà beaucoup moins cette énergie que de vouloir se développer et entreprendre. Et Dubaï, je pense aussi qu'il y a ce truc-là, un petit peu comme Genève, où ça te pousse à vouloir faire plus. Et même davantage à Dubaï. La mentalité, justement, à Dubaï, elle est complètement différente de la mentalité en Europe. Je peux même inclure la Suisse dedans. Ah oui, OK. Ouais. Pourquoi ? Parce que demain, en Suisse, même si on a l'habitude de voir des belles voitures, des personnes rouler dans des belles voitures. Il y a aussi beaucoup de racisme, de jalousie et des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils vont te voir dans une belle voiture. Ils ne vont pas te dire « Oh, c'est trop bien, monsieur. Votre voiture, elle est trop belle. Comment vous avez fait pour acheter votre voiture ? » Les gens, ils vont tout de suite te cataloguer. Ils vont dire « Ah, lui, c'est un trafiquant. Lui, c'est un truc. Lui, c'est un machin. » En gros, tu ne peux pas réussir sans avoir fait quelque chose d'illégal. Autoressentis du racisme par rapport à ta couleur de peau en Suisse et aussi par rapport à ta réussite ? De la jalousie, oui, c'est sûr. Après, du racisme, je ne vais pas commencer à dire que j'ai vécu du racisme. Je sais que le racisme, ça existe. Je sais qu'il y a des personnes qui le subissent, le racisme. Moi, à titre personnel, même si, bien sûr, j'ai déjà fait face à des racistes, mais je ne peux pas dire que dans ma vie, il y a des racistes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Dieu merci, non, ce n'est pas arrivé. En tout cas, ça ne m'a jamais vraiment… En tout cas, si tu veux… Ça ne t'a pas touché. Ça ne m'a pas touché, mais si tu veux, en fait, même si ça a pu arriver, ça ne m'a pas freiné. Ça ne m'a pas empêché d'avancer. Dans le sens où, en sachant que peut-être, je vais essayer d'aller à cet endroit-là. On ne va pas m'accueillir comme il faut parce que, de par mon milieu social d'où je viens, de par ce que je suis français ou parce que je suis noir ou parce que tout ce que tu veux, ce n'est jamais quelque chose qui m'a freiné dans la vie. Bien au contraire. C'est quelque chose qui m'a dit, tu sais quoi ? S'il faut faire deux fois plus parce que, justement, je m'appelle Salimou et que je suis noir et que je viens d'Annemas, il faut que je fasse deux fois plus pour pouvoir être accepté, je ferai deux fois plus. Je ferai deux fois plus. Et ce deux fois plus que j'aurais fait, ça va m'apporter deux fois plus de choses dans ma vie. Je serai deux fois plus fort que la personne qu'on va accueillir sans forcément demander plus de choses qu'à moi. Donc, je l'ai plus pris comme une force que comme une faiblesse ou comme un handicap. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire, ouais, dans ma vie, j'ai eu du racisme, truc. Non, peut-être que je me suis dit, hey, tu sais quoi, vu que tu viens d'Annemas, parce que le racisme en Suisse, ce n'est pas le racisme noir, arabe, je ne sais pas quoi, c'est le racisme français. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les Français, que ce soit en Suisse ou même dans notre pays. Les Français, globalement, on n'est pas très aimé. Après, les Français aussi, on est compliqués. On est compliqués, non, non, je ne dis pas. On est compliqués. Voilà, des fois, ils ne se font pas très bien. Les gars, putain, ils font des efforts. Avec nombre de trucs où on voit, oui, un Français à l'étranger s'est mal comporté dans un bus ou s'est mal comporté dans ça. Après, voilà l'impact que ça fait. Ouais, bon, après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parfois, voilà, elle n'est pas volée, cette réputation. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'est la première fois que sur la chaîne, on parle d'entrepreneuriat. Donc, mettez-moi un maximum de likes comme ça. Je saurais que vous avez kiffé. Je saurais que ça vous aura plu. Je vous rappelle qu'en barre de description, le premier lien, c'est ma newsletter. Et puis nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était Améric NB. Restez vaillant. Ciao. Ciao.